Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, dans une vidéo précédente, vous avez dû apprendre à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, vous êtes maintenant familier avec cette écriture-là, vous savez comment elle se prononce, vous savez ce qu'elle veut dire, ça c'est une lettre grecque majuscule, c'est un sigma majuscule, ça se prononce somme, ceci signifie que je vais faire la somme des termes d'une suite, pour k variant de 0 à n, c'est-à-dire que cette écriture est une écriture synthétique pour écrire cette grande somme de u0, le premier terme, plus u1, plus u2, plus etc, et je vais sommer tous les termes de ma suite jusqu'à un. Voilà une façon plus synthétique d'écrire cette grosse somme. Et donc, vous vous rappelez que quand on voulait calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, eh bien on avait trois possibilités, en fait. On avait déjà, d'un point de vue mathématique, une formule, voilà, qu'il faut savoir appliquer, qu'il faut bien comprendre, et on avait vu qu'il y avait aussi deux autres façons de calculer la somme. Dans les exercices, parfois, on a un tableur, et donc on a un outil tableur qui nous permet, en maîtrisant un peu les cellules d'un tableur, de calculer une telle somme, et puis il y a aussi le troisième volet, qui est le volet Python, où par un algorithme, on doit pouvoir être capable de le compléter ou de l'écrire pour que l'algo nous calcule, eh bien, cette somme de termes consécutifs d'une suite. Alors, pour une somme de termes consécutifs d'une suite géométrique, en fait, bon, c'est le même type d'écriture, on verra que ça ne change rien pour le tableur et pour Python, par contre, ça va changer quelque chose pour la formule mathématique, qui n'est pas du tout la même. Donc, on va apprendre à faire ça, et on va également travailler avec un exemple, parce que c'est beaucoup plus parlant de travailler avec un exemple pour essayer de comprendre comment je vais pouvoir calculer une telle somme. Donc, mon exemple va être le suivant. On va imaginer un jeune employé qui arrive dans une entreprise, et qui va toucher son premier salaire en janvier. Voilà, on va dire qu'en janvier, son premier salaire, ça va être 1000 euros. Voilà. Et puis, au moment de l'embauche, c'est un truc un peu irréaliste, vous allez voir, parce que c'est un peu énorme, mais on va lui dire que chaque mois, eh bien, il va être augmenté de 10% par mois. Voilà. Ça veut dire que, ça, c'est ce qui va toucher en janvier, son salaire mensuel. Et puis, son salaire mensuel au mois de février, ça va être ce salaire-là du mois de janvier, mais augmenté de 10%. Alors, comme il y a une augmentation en pourcentage, on pense tout de suite au coefficient multiplicateur. On se rappelle qu'une augmentation de 10% se traduit par un coefficient multiplicateur qui vaut 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,10, ou encore 1,1. Donc, on comprend que pour passer de U0 à U1, qui sera son salaire au mois suivant, on va devoir multiplier par 1,1. Puis, pour passer de U1 à U2, on va multiplier par 1,1. Bref, pour passer du salaire à un mois N au salaire au mois suivant, on va toujours multiplier par 1,1. Vous comprenez bien que cette suite, elle est bien géométrique de raison 1,1. Donc, moi, ce qui m'intéresserait dans cet exercice, c'est que je calcule combien sur toute l'année, toute sa première année, combien l'employé aura touché comme salaire au total. C'est-à-dire que je veux aller calculer la somme de ce qu'il aura gagné en janvier, plus ce qu'il aura gagné en février, plus ce qu'il aura gagné en mars, etc., jusqu'en décembre. On voit, bien sûr, qu'il va s'agir d'une somme de termes de la suite U1. Donc, c'est cette somme que j'aimerais calculer. Donc, on va l'écrire, cette somme, on va retenir que pour cette suite-là, c'est une suite géométrique de raison Q égale 1,1. Et lorsque je vais vouloir calculer la somme totale que l'employé aura touchée tout au long de l'année, il faut que je comprenne qu'en fait, ça va être U0 plus U1 plus U2, etc., jusqu'à son salaire du mois de décembre, qui sera U11. Donc, il faut que je fasse la somme pour K variant de 0 à 11 de tous les petits termes UK de la suite, du 0 plus U1 plus U2 plus U3, jusqu'à l'11. Alors, si je veux le calculer mathématiquement, si on me demande de le calculer mathématiquement, eh bien, je dois connaître une petite formule que je vous mets ici dans le cas général avec un N. D'accord ? Cette formule, à apprendre par cœur, nous dit que cette somme va être U0, que je vais multiplier par une grande fraction, dans laquelle, au numérateur, je vais écrire 1 moins Q puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Voilà la formule à apprendre par cœur, U0 étant le premier terme de la suite, et puis Q étant sa raison à cette suite géométrique, et n étant l'indice final que je vais retrouver dans ma somme. Ici, on se rappelle que pour nous, c'est N égale 11, donc il faudra remplacer ici N par 11. Voilà la formule qui est dans votre cours. Il y en a même une que je vais vous écrire aussi, qui est la version un petit peu généralisée de cette somme, qu'on emploie rarement, mais pourquoi pas, ça peut arriver. Si la somme ne débute pas à U0, mais si le premier terme de la somme, c'est par exemple U2, ou U1, ou U3, ou U n'importe quoi, eh bien, il faut connaître la version généralisée de cette formule. La version généralisée étant le premier terme de la somme, que je vais multiplier toujours par un 1-Q puissance quelque chose divisé par 1-Q, mais ici, en exposant, il va falloir que je mette le nombre de termes de ma somme. Et alors, on voit que cette formule généralisée est bien sûr cohérente avec celle-ci. Pourquoi ? Parce que là, le premier terme, ici, dans notre somme, c'était bien U0, et le n plus 1 qu'on avait ici correspondait bien au nombre de termes de ma somme, puisque quand je fais une somme pour cas de variant de 0 à n, eh bien, j'ai le zéroième terme, le premier terme, le deuxième terme, etc., jusqu'au n-ième terme, et en fait, j'ai bien n plus 1 terme, parce que je n'oublie pas que le tout premier a pour indice 0. Donc, très concrètement, c'est la plupart du tout celle-ci que vous allez utiliser. Je reviens à mon exemple. À mon exemple, quand je veux faire la somme de tous les salaires mensuels pendant la première année, il faut donc que j'aille de 4 égale 0 jusqu'à 11. Donc, je cite ma formule de cours, mais je vais pouvoir remplacer certains éléments dans ma formule. Pourquoi ? Parce que là, je sais que n égale 11. Mais je connais aussi le premier terme de ma suite, qui était 1000, comme 1000 euros sur le premier salaire. Et je connais aussi la raison de ma suite. Donc, finalement, je n'ai plus qu'à remplacer, là-dedans. Ça va me donner 1000, fois barre de fraction, 1 moins 1,1 à la puissance 11 plus 1, c'est-à-dire 12, qui correspond bien à mon nombre de termes, et je vais diviser ça par 1 moins 1,1. Ceci se fait bien sûr à la calculatrice. Là, on ne peut vraiment pas le faire de tête à cause des puissances, qui seraient très compliquées à calculer. Et donc, lorsqu'on saisit ça dans sa calculatrice, on doit bien sûr toujours vérifier qu'on va avoir un nombre positif et un nombre qui est un petit peu cohérent avec ce que vous avez dans l'exercice. Donc, moi, qui l'ai calculé ici avec ma calculatrice, je trouve comme somme totale environ, parce que du coup, je n'ai pas forcément envie de mettre beaucoup de décimales, je vais trouver environ 13 724. Et ceci est assez cohérent avec mon exercice, parce que je me dis que mon premier salaire, c'est 1000 euros, que ça va augmenter un petit peu au début, puis de plus en plus, puisque c'est des augmentations en pourcentage, donc des suites géométriques, donc il y a une idée de croissance exponentielle, même si au début, elle est faiblement exponentielle, même si ça ne paye pas grand-chose, mais l'exponentielle, on la voit assez peu au tout début, c'est si on attendait peut-être 30 mois ou 50 mois, que ça deviendrait vraiment gigantesque comme augmentation, mais on peut se dire que là, sur 12 mois, oui, ça peut être assez cohérent d'avoir au total eu un peu plus de 13 000 euros. Donc voilà, pour la partie mathématique, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas d'autre difficulté que de connaître sa formule par cœur, et puis de bien mettre ici l'indice final, et de bien le remplacer ici dans la formule. Donc ça, c'est pour la partie mathématique. Refaisons quand même un tout petit peu de tableur et un tout petit peu de piton. Si on devait traiter cet exercice en tableur dans un premier temps, qu'est-ce qu'on aurait très certainement ? Eh bien, une feuille de calcul dans laquelle on aurait en première colonne, ici, la colonne relative au salaire mensuel, c'est-à-dire que la première colonne, il y aurait d'abord en première ligne 1000 euros, et puis en deuxième ligne, il faudrait que j'aille calculer, finalement, le salaire au mois suivant. Donc, il faudrait que je saisisse une petite formule, qui serait dans mon exemple, la formule égale la case A1, que je dois multiplier par le coefficient multiplicateur, qui est 1,1, et en saisissant ça, je vais avoir finalement mon salaire, le mois numéro 2, en fait, ou numéro 1 si je considère ma suite, c'est-à-dire le mois de février, et donc ça me donnerait ici 1100 euros. Et en étirant vers le bas cette cellule-là, je l'étire vers le bas, eh bien, ça me remplit instantanément toutes les cases de ma colonne, et ça me donnerait les salaires mensuels chaque mois. Si maintenant, je m'intéresse à ma somme, j'ai besoin d'une colonne B. Dans la colonne B, au début, je peux recopier 1000, qui va être ma première somme, parce que ma première somme, j'aurais eu finalement qu'un mois de salaire, donc ça fera 1000 euros au total. Et si je veux aller calculer ma somme, je n'ai pas besoin de la fonction somme du tableur, je vais être très malin, et utiliser plutôt ce petit calcul, qui est juste une simple addition, en manipulant correctement les cellules, c'est-à-dire B1 plus A2. Pourquoi B1 plus A2 ? Parce que je vais faire la somme précédente, d'ailleurs le total précédent, plus la nouvelle valeur du nouveau salaire que j'aurai le mois suivant. Et en faisant ce calcul, j'obtiens bien ceci plus ceci, qui va me donner ma nouvelle somme. En l'étirant vers le bas, eh bien ça me remplira instantanément toutes les sommes intermédiaires, jusqu'à avoir ici, en douzième ligne, la somme finale, qui doit correspondre à ce que j'ai trouvé tout à l'heure, qui était 13 724 euros. Voici pour la partie tableur. Dernier volet. Le volet Python. Comment être capable d'écrire ou de compléter un algorithme qui va nous calculer la somme des termes consécutifs d'une telle suite ? Eh bien on se rappelle qu'il y a d'abord une première partie de l'algo qui consiste en l'initialisation, c'est-à-dire qu'au début je vais avoir U égale 1000, voilà c'est mon premier salaire, et puis j'ai besoin aussi d'une autre variable qui va être la somme. Et la somme, au tout début, c'est 1000 euros aussi, puisque au tout début j'ai eu qu'un mois de salaire, donc ma somme totale, mon total de tous mes salaires, ce sera 1000 euros. Et puis ensuite on a besoin d'une boucle. Cette boucle, ça va être une boucle fort. Pourquoi une boucle fort ? Parce que je sais à l'avance combien de répétitions je vais faire pour aller calculer ma somme totale jusqu'au douzième mois. Donc c'est un FORE IN RANGE, et je vais écrire le nombre de répétitions à l'intérieur. IN RANGE, combien ? Je vais avoir besoin de combien de répétitions ? On voit que si je veux U1, je vais avoir besoin d'une répétition, U2, de deux répétitions. Moi je veux aller jusqu'à U11, donc je vais devoir faire 11 passages dans la boucle. Donc FORE IN RANGE, 11. Et qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ma boucle ? Eh bien je vais lui expliquer à mon petit programme Python comment je calcule un nouveau terme de ma suite. Pour cela j'ai besoin de l'expression récurrente de ma suite, donc ça me donne U fois 1,1, qui est la façon que j'ai de passer d'un terme au terme suivant, c'est-à-dire d'un salaire au salaire le mois suivant. Et il faut également que je m'intéresse à S. Alors mon S, qui est ma somme, qu'est-ce que je fais ? Comme dans le tableur, je repars de ma somme précédente et je lui rajoute le nouveau terme de la suite qui correspond à mon nouveau salaire le mois suivant, que je viens de calculer à la ligne précédente. C'est pour ça qu'il faut absolument que je mette ma ligne des U avant la ligne des S. Une fois que j'ai fait ça 11 fois, qu'est-ce que je récupère ? Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire S. Donc je printe la valeur de S qui va me donner la somme totale. Voilà les trois façons de calculer une somme de termes de suite géométrique. La façon mathématique avec la formule, la façon qui utilise le tableur avec ma petite astuce au niveau des cellules, et puis enfin la version de Python, toujours la même, qui nous permet également de trouver la somme de termes de suite géométrique. Merci. Merci.